Comment ne pas démarrer cette partie sur Rolando sans rendre un petit hommage ? Appuyez à mon camarade Romain Hérin qui malheureusement ne présente pas ce talk. Il va se dire pour une fois que je ne présente pas ce talk, vous parlez de Rolando, c'est pour mieux le descendre. Il faut savoir que souvent, quand on prépare les talk shows, il me propose, il me suggère des parties sur Rolando. Je lui dis non, ce n'est pas le moment, il est blessé, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Et au final, on en fait une quand il n'est pas là. Triste sort Romain, c'est comme ça. Amuse-toi bien quand même à Amiens. Rolando, oui, est-ce que vous le voyez comme un titulaire désormais ? Alors je ne dis pas qu'il doit être titulaire juste après ce match-là à Amiens, mais quand on regarde bien, l'OM a démarré, et on va voir la compo de départ. L'OM a démarré avec un Rolando dans un rôle un peu de libéraux, dans une défense à trois. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il a été préféré à Boubacar Kamara, parce qu'il avait peut-être plus de capacité à occuper ce rôle-là, et qui a permis à l'équipe de tenir. Mais au final, l'équipe a basculé dans un 4-2-3-1, il a été en charnière avec Rami. Mais là aussi, il y a des automatismes quand même assez importants de la saison dernière. Déjà, tout bêtement, Samir, est-ce que tu penses que le bon match d'Adil Rami, qui a été le meilleur défenseur hier, c'est aussi dû à la présence de Rolando ? Parce qu'il y a ce fameux travail de l'ombre, ça nous permet aussi de saluer un autre de nos camarades, qui lui a été bénéfique. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Rami, il est sur sa lancée, il avait fait un très bon match avec l'équipe de France. D'ailleurs, tu avais sommé Rami et Thauvin de faire un bon match derrière ça. Oui, c'était un influenceur. Tu es un influenceur, c'est un truc de fou. Exactement ça. Voilà. Après, est-ce qu'il est rassuré par la présence de Rolando ? Oui, sûrement. Ils ont des automatismes ensemble. Mais après, je vais te dire que si le fait d'avoir une bonne défense dépend de la présence de Rolando ou pas, alors ça sert à quoi de s'être battu pour garder Camara ? Ça sert à quoi de s'être battu et d'avoir payé 20 millions en Tchaleta Tchal ? Du coup, je ne comprends plus trop. Donc, c'est un beau geste qu'on a eu, que la direction a eu, de prolonger Rolando par rapport à sa blessure. Ça montre qu'on essaie d'avoir un peu de classe. Mais de devoir compter sur lui absolument, moi je trouve que ce n'est pas très bon signe. Est-ce qu'au final, ce n'est pas très bon signe sur la situation, mais là au final tu parlais de ça. Est-ce que ce n'est pas un coup, pour le coup de la direction, d'avoir prolongé Michel Rolando une saison ? Sur le coup, on était tous à se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et au final, on le voit, il n'est pas pour rien peut-être dans cette victoire. Il faut se souvenir que l'an dernier, il était aussi discuté toute l'année et qu'il a été titulaire. Au moment où l'OM était le plus fort, il était titulaire et indiscutable. Donc, il faut se méfier de ce qu'on dit sur lui parce que si ça se trouve, il va être titulaire. Moi aussi, quand je le vois, c'est vrai qu'il est lent, il a l'air, mais bon, il est présent. Il a l'air de, et peut-être rassurer Rami, effectivement, qu'ils ont l'air de bien se trouver. Je pense aussi que Garcia, il ne veut pas griller complètement Bouba, Camara, qui est, moi, je trouve bon, mais qui parfois se manque dans les grandes occasions et que ce serait trop dur de lui infliger, je pense, la responsabilité de certains ratés. Donc, je pense qu'il a, moi, je trouve qu'il est bien utilisé par Garcia, c'est-à-dire qu'il le met, mais pas tout le temps. Et que derrière, il y a Rolando qui peut boucher des trous et qui risque de les boucher beaucoup de fois cette saison. Et voilà, il l'a fait l'an dernier. Pourquoi il ne le ferait pas cette année ? Après, je pense que Garcia, il fait encore une fois ce qu'il y a. Ils ont embauché, ils ont recruté quelqu'un qui a coûté 19 millions et qui est pour l'instant sur le banc. C'est vrai qu'il y a un problème de mercato énorme à l'OM. Michel, il est intéressant, Max, sur le cas de Boubacar Camara et sur l'utilisation de Rudi Garcia. Est-ce que nous, au final, en tant que supporters faussés, on est là à se dire oui, c'est un jeune, il ne faut pas griller les étapes et compagnie, mais on dit ça avant la saison. Et au final, une fois dans la saison, à tous les matchs, on dit il faut mettre Boubacar Camara, il faut mettre Boubacar Camara. Est-ce qu'on est là aussi, on ne manque pas des fois un peu de recul ? C'est certain. Intrinsèquement, de toute façon, moi, si tu mets Rolando et Camara d'un côté et que tu me dis que tu dois faire ton 11 de départ de l'OM, je ne réfléchis même pas, je mets Camara. Après, je m'aperçois que Rudi Garcia, depuis qu'il est à l'OM, il veut quand même à chaque fois s'appuyer sur des cadres. Donc, il parle de Rami comme cadre, il parle de Gustavo comme cadre. Là, hier, si Stroudman ne se blesse pas, c'est Stroudman qui jouait et pas Samson. Alors qu'entre les deux, mon cœur balance aujourd'hui. Et au final, tu remarques qu'il va te mettre un Rolando, un Rami, un Gustavo s'il est disponible, un Stroudman. Il va tous les mettre, ces joueurs d'expérience, avec évidemment Thauvin et Payet devant. Et ceux-là, ils sont inamovibles. Ce n'est pas trop la performance du joueur qui est pointée, c'est vraiment l'expérience. Il veut une équipe, cette année, expérimenter sans... Et après, il met les autres autour. Qu'est-ce que tu repenses, Najat ? Pour ce match-là, il n'y avait pas Louis Gustavo qui était suspendu. Il y avait donc Kevin Stroudman qui était blessé. Si on laisse Rolando dans le 11-tip, les places vont devenir très chères. Parce que Louis Gustavo a joué le dernier match en tant que défenseur. La place de Rolando, s'il reprend une place au milieu, si Stroudman revient, ça va commencer à devenir compliqué. C'est bon signe ou pas ? Au départ, je n'ai pas compris, encore une fois. Et puis, j'ai essayé de me mettre dans la tête de Rudi Garza, très compliqué aussi. Et je me suis dit, bon, plutôt que de juste dire qu'il est bidon, je me dis, Rolando, c'est vrai. Il a fait ses matchs la saison dernière. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Franchement, c'est vraiment un grand professionnel. Et même de retour que j'en ai, je sais que... Voilà, c'est très sérieux. Donc, il était blessé, il revient, ça fonctionne bien l'entraînement. Je me dis, peut-être que Garcia se dit aussi, à un moment, mon jeu contre Amiens, qui est nul. Il faut dire ce qu'il y a, ils étaient nuls hier. C'est vrai. Mais comme 80% de la Ligue 1 au final. Oui, mais là, c'était... Donc, peut-être qu'il se dit, finalement, c'est peut-être... C'est le bon moment pour le faire entrer. C'est le bon moment pour le mettre, pour dire vraiment à tout le monde. Ben, voilà, en gros, il y a de la concurrence. Donc, vous avez intérêt à tous être bons et tout le temps. Voilà, je me dis, c'est cette explication que j'ai. Après, en faire un titulaire, alors que derrière, tu te dis, il faut commencer à préparer l'avenir. Que tu vas chercher, donc, à Etacar, à 19 millions. Alors, je m'en fous du prix, mais je pense pour le coup que... Enfin, moi, je pense que... Ça a été dépensé quand même. Non, mais je pense pour le coup que... Quand tu vois qu'il t'aille sur quelqu'un d'autre, tu t'en veux pas. Non, mais je pense pour le coup que lui, c'est encore un cas qui est mal géré par Rudy Garza, j'insiste. Mais franchement, on ne lui a pas vraiment donné confiance. Ah ça. Non, mais c'est vrai. Il est arrivé, tu le lances contre Nîmes, il n'est même pas prêt. C'est un peu comme avec Costasca l'année dernière. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui je trouve... On est en plein dans la partie suivante, Najat, donc je te propose de basculer. J'en profite. On bascule de suite sur la partie sur les recrues qui étaient absentes de séances de départ. On bascule des feres des fesses. On bascule des fesses. On bascule des fesses. Sous-titrage FR ?